Après dix putains d'années, Thanos se décide enfin à bouger le cul de son fauteuil et aller chercher lui-même les pierres d'infinité à disposer sur son célèbre GANT DE L'INFINITÉ ! Haha c'est pas celui-là, c'en est un autre ! Car oui, aujourd'hui nous parlons de Avengers Infinity War sans spoil, en 180 secondes. Réalisé par Joe et Anthony Rousseau et sorti le 25 avril 2018 en quête des pierres de l'infinité, Thanos se retrouve confronté aux Avengers bien décidé à stopper son plan de génocide universel. Alors arrive Avengers Infinity War, c'est un film qui a une sacrée paire de couilles, au moins aussi grosse que le menton de Thanos, dans le sens où il prend un vrai contre-pied des attentes des fans d'une réunion pépérousse pour fêter les dix ans de Marvel et à la place il propose un film avec un vrai scénario travaillé qui est naturellement pensé en duologie avec Avengers 4 donc qui risque de décevoir par sa faim en queue de poissons mais qui à côté de ça pose un vrai enjeu, une vraie fresque épique et utilise de bien belles manières les différentes pierres posées durant ces dix dernières années et ces dix-huit précédents films. Le vrai point positif de ce film c'est Thanos, le méchant en lui-même parce que le film est littéralement centré sur lui. Ça aurait pu s'appeler Thanos Infinity War tant il est au centre de l'histoire et qui par conséquent on a un personnage qui est vraiment travaillé aussi bien visuellement que scénaristiquement avec des vraies motivations, avec un vrai rôle et avec une vraie importance colossale. Les Avengers quant à eux ont chacun un rôle plus ou moins important dans l'intrigue mais au service de l'histoire et ça ça fait plaisir aussi parce qu'on n'a pas l'impression qu'on nous en a poussé certains là pour qu'on puisse les voir et sont juste utiles à un moment donné de l'intrigue. Et selon leur rapport à cette intrigue, leur rapport à Thanos, ils auront plus ou moins d'importance dans l'histoire et par conséquent ils vont tous faire avancer le récit. Les héros sont en plus utilisés avec parcimonie, avec grande justesse dans le sens où ce Avengers Infinity War permet aussi de continuer leur narration respective de ce qui avait été engendré dans leur film solo. Les rencontres avec les personnages sont naturellement très excitantes, très kiffantes, même si le rythme effréné ne permet pas toujours un temps de pause qu'on aimerait parfois voir pour qu'ils puissent échanger et on croise les doigts pour que ce soit le cas sur un Avenger 4. Le film est épique, il y a des morts à la pelle, des scènes d'arrivée de héros très travaillé, très badass, des scènes d'action littéralement sublime qui en plus jouent avec habilité sur les différents univers des différentes licences, les différents styles de combat des différentes licences et un rythme vraiment effréné. Le drame est aussi utilisé de bien belles manières dans le sens où je trouve que là on a le parfait mix entre humour et drame. Là où un faits d'humour sont posés là où il faut et que quand le drame est trop présent, on ne peut pas mettre du moins à ce moment là et on ne s'y risque pas et tant mieux. Un petit bémol par contre, je trouve qu'il y a certains moments dramatiques qui sont trop poussifs et non ressentis parce que la mise en scène est trop exagérée. Le film en plus prend ce parti pris de redistribuer les cartes, de renverser la table, il a des vraies conséquences sur l'univers Marvel et ça ça me fait plaisir parce que Marvel ne s'endort pas sur ses lauriers mais essaye de toujours raviver la flamme autour de ses récits. C'est par contre comme je vous disais la première partie d'une histoire en deux donc la fin en queue de poisson peut décevoir le public. Ce Avenger Infinity War ne se repose pas sur ses acquis et nous offre une introduction riche en contenu et en qualité d'une biologie épique concluant les trois phases du MCU et moi j'ai kiffé. Et top ! Et voilà pour cette nouvelle très grande réussite du Marvel Cinematic Universe, j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi ! Je vais très bientôt vous mettre en ligne d'autres critiques, une avec spoil et probablement une critique fleuve, un peu plus longue sur laquelle je pourrais revenir plus longuement sur les points qui m'ont marqué de Avenger Infinity War. En attendant je vous invite à liker, commenter et vous abonner, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Pubcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes !